et qui a faim et qui est sale et du coup ça a été compliqué évidemment tout ça retombe un peu sur la faute du Stunfest qui n'y sont peut-être pour rien mais qui en subissent les conséquences j'espère que ça ne va pas altérer l'envie qu'aura Justin Wong de revenir en France parce que c'est quand même un gros point parce que Justin Wong il peut ambiancer les gens leur dire de venir ici il va falloir faire un gros 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 travail pour essayer de gommer ça mais si Justin se fait sortir du tournoi rapidement parce qu'il est fatigué qu'il n'arrive pas à se reposer entre les matchs et bien on va assister probablement à des dramas Justin Wong il me disait ce matin qu'il est agacé il est vraiment très très agacé il en a marre, c'est même plus du sel à ce stade là c'est sincèrement not fun quoi vraiment not fun c'est vrai qu'on pourrait demander à l'ordre DVD d'héberger tous ces hommes là il y a Mato qui revient au ravitaillement merci je te décharge t'es un amour attention à Luffy qui rate son spirale et le ex-canon strike qui passe complètement dans le vent Luffy qui va moukoubiniser la chope pour essayer de remporter ce premier round tranquille 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 ah il prend quand même un strike c'est pas terminé attention alors il y a quelque chose qu'il faut quand même savoir il faut sous-estimer aucun joueur de ce stun fest on l'a vu maintenant c'est terminé tous les joueurs sont forts tous les joueurs aujourd'hui sont en position de sortir un top player je dois bien vous savez que des fois moi-même j'ai honte de mon pays je vous assure j'ai vraiment honte du service qu'on offre parfois dans mon propre pays on n'éjecte pas des gens en train de dormir de leur hôtel ça n'existe pas ça qu'est-ce que c'est que ces histoires en plus encore plus ils sont étrangers qu'ils ont aucun point de repère qu'on sait clairement qu'ils vont être perdus qu'est-ce que c'est que ces manières de faire c'est vraiment n'importe quoi je connais pas le nom de l'hôtel j'ai pas cherché à me renseigner mais j'ai aucune envie de toute façon de leur faire de la pub puisqu'ils ont fait ils ont fait indirectement de la mauvaise pub pour le stun fest aussi puisque c'est le stun fest sur qui tout ça retombe alors qu'ils n'y sont pour rien alors ils n'y sont pour rien oui et non disons que je pense qu'ils auraient pu être avertis que l'hôtel allait fermer le dimanche mais bon après bon c'est compliqué il faut il faut retirer Luffy qui n'a pas de mal pour le moment face à son adversaire il a failli se faire surprendre mais tout de même il faut appeler Julien Courbet oui c'est ça il est en situation de perfecte Luffy oh là là oh là là oh là là non pas Bagdad j'avais pas gros points là dessus à mon avis et bah petit point Alex Ostra qui a bien touché parfaitement touché son adversaire c'est une chope qui va terminer Kito Han qui aura fait ce qu'il peut c'est une chope